salut à tous on se retrouve pour une vidéo sur les chauffe-eau thermodynamique alors pour vous expliquer un petit peu les consommations le prix de revient l'installation combien tout ça peut vous coûter ce modèle là c'est un 200 litres de chez atlantique avec l'unité extérieure donc j'ai le ballon qui est accroché au mur et l'unité qui est de l'autre côté donc si un jour j'ai un souci je peux intervenir par exemple j'ai le ballon qui perd je peux changer que le ballon et laisser l'unité extérieure et vice versa je vous montre un petit peu les consommations alors j'ai une application aussi mais là on va pas là on va se baser carrément sur le chauffe-eau j'essaierai de vous mettre une petite photo de l'application parce qu'un petit boîtier qui existe à côté où vous pouvez contrôler le chauffe-eau donc je vais dans l'information dans la consommation alors le mois dernier j'ai consommé 64 kilowatts ces sept derniers jours j'ai consommé 22 kilowatts alors on est en hiver en décembre il fait un peu plus froid même si je suis dans la région varoise c'est sûr qu'il fait pas vraiment vraiment très froide pour moi chauffe-eau thermodynamique ici ça me paraît pas mal alors ces douze derniers mois j'ai consommé retenez 740 kilowatts j'ai installé mon chauffe-eau il ya trois ans pratiquement le jour pour jour donc en tout j'ai consommé 2354 kilowatts donc si on fait la multiplication ça tombe à peu près je suis à peu près à 700 et 770 comment s'appelle je suis pas mal franchement ça correspond un petit peu à ce que je consomme chaque année je vous ai fait un tableau explicatif comment s'appelle on va venir dessus je vais vous montrer tout ça en vidéo par la suite comment comment vous expliquer ça la rentabilité avec la pause sans la pause avec un ballon si vous deviez changer un ballon qui a percé ou quoi que ce soit est ce que c'est rentable ou pas je me suis basé sur toutes les consommations pour les consommations électriques je me suis basé sur google je vous explique tout ça dans la suite allez c'est parti on se retrouve avec le tableau donc on va prendre le cas pour un particulier sur le modèle du 200 litres split de chez atlantique en thermodynamique l'installation en prenant je me base que sur les prix d'internet sur google ou quoi on est à peu près à 3000 euros l'installation ttc posé un chauffe-eau de la même catégorie sans être thermodynamique il va vous coûter à peu près 850 euros donc le jour où par exemple votre ballon hyper ce quoi que ce soit voilà et que vous dites bon est ce que j'en installe un ou pas donc on va faire 3000 euros au moins 850 on tombe à 2150 à l'année vous allez consommer pareil basé sur sur google un 200 litres pour quatre personnes vous allez tomber à peu près à 500 euros par an de d'électricité si on se base à mes consommations que je vous ai montré tout à l'heure moi je tombe à 750 kilowatts par an donc ça me revient à 112 euros pour chauffer mon eau chaude donc la rentabilité oui on gagne 400 euros mais alors on va prendre 2000 euros à peu près on n'est pas l'euro près donc l'économie elle est 400 euros par an il vous faudra quand même cinq ans pour amortir le thermodynamique après si vous avez des aides ou quoi que ce soit je les compte pas dedans ça c'est souvent les revenus il ya toujours des choses qui peuvent être modifiées le problème qui a c'est que cinq ans la durée de vie du chauffe-eau et de dix ans à peu près vous allez commencer à faire des économies au bout de cinq ans mais il faut pas que le thermodynamique qui tombe en peint si vous appelez un technicien pour le réparer moi je vous prends le cas du mien trois semaines après l'installation j'ai la carte qui comment s'appelle qui a grillé bon c'est c'est un problème de chez atlantique ils ont un gros souci sur sur ses chauffe-eau donc ils ont renvoyé en savait imaginez que la vôtre elle grille au bout de cinq ou six ans vous allez renvoyer 600 euros comment s'appelle pour une platine un thermodynamique donc vous allez encore ajouter un an et demi donc pour moi un particulier si ça tombe pas en panne et je compte pas l'entretien dedans l'entretien va falloir à rajouter à peu près 200 euros par an ça vous coûtez un peu plus cher que comment s'appelle qu'un chauffe-eau normale mais bon après si vous faites l'entretien vous sans toucher les gaz en essayant de gratter au maximum peut arriver moi la rentabilité pour un particulier jeu oui on voit que c'est significatif vous gagnez quand même 400 euros par an avec le prix de l'installation et le chauffe-eau qui dure dix ans sans compter que si le chauffe-eau y perce l'avantage de ces thermodynamiques split c'est que vous allez avoir le ballon séparé de l'unité extérieure donc vous pouvez changer que le ballon on se retrouve sur un ballon à 850 euros si vous prenez les thermodynamiques avec tout dessus la rentabilité pour moi je pense qu'elle est zéro donc voilà on tombe à peu près pour ça par contre le professionnel qui va se le poser lui allez le split avec le ballon moi ça me revient prix complet l'installation qui est pris d'achat ça me revient à 1400 euros donc si et un assis en 200 litres normal va me revenir à 350 si je fais 1400 moins 350 ça fait à peu près 1000 euros je sais que j'économise à peu près 400 euros par an comparé au chauffe-eau à 350 euros il faut deux ans et demi pour l'amortir bah là vous voyez moi ça fait trois ans que j'ai installé ça fait six mois que je gagne de l'argent parce que pour l'instant ça m'a coûté zéro il suffit qu'un compresseur casse ou quelque chose comme ça et on repart à zéro donc c'est un peu oui là pour l'instant je gagne de l'argent mais je sais pas si ça va être si rentable que ça donc on va voir au fil des années toute façon d'ici un nom ou deux je referai une vidéo dessus pour refaire le point donc maintenant vous savez à peu près c'est rentable ou pas avec des vrais chiffres je me suis basé à 0 0 15 du kilowatts heure sachant qu'il est à peu près à 18 comment s'appelle maintenant en tarif de jour et 14 la nuit donc j'ai fait une moyenne j'ai fait une petite moyenne n'hésitez pas à reprendre ça alors les 3000 euros l'installation c'est les prix d'internet en modèle split après vous avez ceux qui sont posés directement au sol sur air ambiant ou quoi que ce soit n'oubliez pas que le thermodynamique sur air ambiant au rejet extérieur ça va faire quand même énormément de bruit et c'est mieux d'en avoir un avec unité extérieure je suis pas là pour vous vendre quelque chose c'est simplement moi ça me paraît plus logique après quand on n'a pas la place on n'a pas la place parce que croyez moi dans une maison un thermodynamique sur air ambiance a fait du bruit et même sur comment s'appelle même même si vous rejetez à l'extérieur ça fait quand même du beau aussi quand vous avez unité à l'extérieur c'est quand même beaucoup plus sympa mais la station coûte un peu plus cher mais je pense que pour un 200 litres on va tourner aux alentours des des 2000 euros mais bon sur le problème qui est aussi sur le thermodynamique avec le refoulement à l'extérieur c'est qu'il va falloir percer des gros trous dehors donc l'un dans l'autre je pense que c'est même plus rentable de poser un modèle split voilà n'hésitez pas à vous abonner à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire j'ai ma chaîne aussi ma page sur instagram n'hésitez pas pic pic tiré du 83 abonnez-vous à plus tout le monde